Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane, c'est chance de savoir du scénar. J'espère que c'est la patate, retour promis pour ce troisième épisode sur Andersen et le conte qui sert de fil rouge à tout ça et bien sûr, La Reine des Neiges, son conte le plus long, qui condense beaucoup de choses, même si on va aborder bien sûr d'autres contes d'Andersen. Et là, j'ai eu un souci avec le thème des personnages féminins chez Andersen parce que c'est un gros, gros, gros morceau. Il y a énormément de personnages féminins chez Andersen. Il y en a des très différents. Donc, nous allons nous attaquer aujourd'hui à un personnage particulier qui ne représente pas un archétype, ça veut dire quelque chose qu'on retrouve souvent chez Andersen, mais que je trouve intéressant à aborder parce qu'il est dans La Reine des Neiges et qu'il est amusant à aborder. Et pour moi, c'est plus facile de faire des petites vidéos aussi. En ce moment, mon emploi du temps est plutôt chargé. Donc, je ferai des petites vidéos de cinq minutes vous expliquant un bout de l'épisode. Donc, on va faire plusieurs épisodes sur la figure féminine. Ils nous feront plusieurs épisodes sur les adaptations. Il n'y aura pas un épisode 3, un épisode 4, mais un épisode 3.1, 3.2, etc. Et 4.1, 4.2, etc. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de La Petite Fille des Brigands. C'est un moment charnier pour Gerda. Elle est mobilisée pour sauver son amie depuis qu'elle a quitté le jardin de la sorcière qui voulait qu'elle reste un enfant. Elle a obtenu une calèche pour faire son aventure de la part du prince et de la princesse qui ont et un peu pitié d'elle après qu'elle se rende compte que le prince, ce n'était pas Kai. Et donc là, elle a tout son matos, tout va bien. Les pirates, ils tuent le cocher, ils volent la calèche. Et les brigands sont cannibales, ils veulent manger Gerda. La vieille mère veut la manger, mais la petite fille s'y oppose. Alors, elle mord l'oreille de la vieille en disant « Non, 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 je veux la garder en vie pour jouer avec elle. » Et là, je vais répondre à une vidéo que j'ai vue sur YouTube il y a maintenant plusieurs mois. C'est Link the Sun qui disait que La Petite Fille des Brigands était un mauvais personnage, un personnage bien trop effrayant, et que Disney avait bien fait de le sortir pour son film. On ne jugera pas ici le film de Disney, on le verra dans les adaptations, mais tu te trompes Link the Sun. La Petite Fille des Brigands, c'est un très bon personnage. La première chose que l'on voit de cette petite fille, c'est qu'elle est capricieuse et mal élevée. Et c'est normal, je rappelle qu'elle grandit parmi des cannibales. D'ailleurs, Andersen écrit « Je veux entrer dans la voiture, » dit La Petite Fille des Brigands. Il a fallu se prêter à son caprice, car elle était gâtée et entêtée en diable. Donc, dans un premier temps, Gerda pleure encore, mais sans succès. D'ailleurs, à l'arrivée chez la jeune Brigande, on voit qu'elle y tient captif de nombreux animaux, et qu'elle se moque de Gerda et de sa mauvaise mine en lui envoyant un oiseau en pleine face. Et bien sûr, le moment qui choque Link the Sun, c'est quand elle torture psychologiquement son reine en le chatouillant avec la lame de son couteau. Elle est donc brutale et cruelle, en plus d'être capricieuse. Elle demande pour se distraire à Gerda de raconter à nouveau son histoire. Et là, les oiseaux ont vu Kai être emmené par la reine des neiges. Et le reine sait où la trouver, vu qu'il vient de Laponie, région située au nord de la Scandinavie. Alors que la petite brigande menace de poignarder Gerda, car elle parle la nuit, Gerda va avoir le culot de lui demander de la laisser partir avec le reine. C'est osé, hein, car les animaux lui avaient conseillé de partir en secret. Mais, contre toute attente, cela fonctionne. Gerda, en racontant son histoire, en ne perdant pas patience et en s'adressant au cœur de la jeune brigande, arrive à obtenir gain de cause. La jeune héroïne gagne en puissance à ce moment-là. C'est elle la plus mature des deux filles et qui prend le dessus, alors que physiquement la petite brigande la surpasse. Malgré tous ses défauts, elle l'aide Gerda, car la détermination de celle-ci, son engagement sans faille et sa bonté, ont le dessus. Et ça, c'est important de voir que, finalement, cette petite brigande, ce n'est pas un personnage caricatural, c'est un personnage de conte qui n'apparaît que dans un chapitre, qui est assez sympathique à traiter. Un personnage qui est rendu dans un milieu difficile, qui a un caractère pourri, et qui, malgré tout, a sa part de bonté qui s'exprime, et donc elle accepte d'aider quelqu'un en détresse pour qu'elle ait aidé son ami encore plus en détresse. On voit que la petite brigande, c'est un personnage intéressant, et on verra dans les adaptations pourquoi les soviétiques avaient très bien compris ce personnage dans leur adaptation. Et bien, c'est ça, c'est fini pour cette petite vidéo, l'épisode 3.1 sur la petite brigande de la Reine des Neiges, et on se retrouve pour l'épisode suivant, où on traitera de l'archétype de la grand-mère, chien de Dersenne. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada